Une file d'environ 600 véhicules à Malenville au Bénin chargé de marchandises, le convoi peine à atteindre le Niger, sa destination. Le Bénin est enfermé sa frontière avec son voisin en application des sanctions décidées par la CDAO contre les militaires au pouvoir à Niamey. Quand on est garé comme ça, la séance c'est chaque jour que ça part. La visite technique aussi, les papiers sont en train de piser. N'apparons pas ce qu'on mange ici. Dans deux semaines, tu vas manger combien ? Les apprentis, tu as des apprentis, ils vont manger combien ? 1000 francs, 1000 francs par jour. Franchir la frontière et livrer la marchandise, c'est tout ce que souhaitent les transporteurs. Mais une perspective encore lointaine, le dialogue étant presque rompu entre la jeune nigérienne et la CDAO. On a laissé nos familles pour pouvoir aller avoir quelque chose à manger, pour nourrir nos familles, on ne sait pas ce qui se passe, nous sommes bloqués là. On va jusqu'à peu près 16 jours aujourd'hui. Donc on demande à la population africaine de régler leurs problèmes, de nous laisser passer, on va décharder nos barrages. C'est retourner et retrouver notre famille tranquillement, comme il se doit. Combien de temps ces véhicules resteront-ils encore bloqués à la frontière ? Difficile de le dire, alors que l'idée d'une intervention militaire à Niamey fait du chemin. Merci. Merci. Merci.